... Oui, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Je me réveille ce matin en face de mon armoire qui ne bouge pas et moi non plus. Et l'idée me traverse qu'il faut, si je veux avancer dans ma vie, contrairement à l'armoire, que je me repose des questions. Ah tiens, en relisant ma chronique, je vois le double sens de que je me repose des questions. Est-ce que je dois m'en poser encore ou m'en abstenir et connaître le repos de cette pratique ? J'opte pour la première solution. Je me demande donc pourquoi je vis. Question costaud. Je ne trouve pas. Je décide de rester dans mon chaos de questions affolantes sans réponse rassurante, contrairement à la banque postale qui assure, en qui on peut avoir confiance, comme elle dit dans ses pubs ces temps-ci. Moi, je veux bien que la banque soit devenue postale, mais je trouve surtout que la poste est devenue bancale. Et mon téléphone sonne. Un ami me raconte une histoire. Un homme sans rien, pauvre, démuni, est assis au bord de la route. Dieu l'interpelle. Donne-moi quelque chose. Que veux-tu que je te donne ? Je n'ai rien. Mais si, tu as quelque chose. Donne-le-moi. Mais non, je t'ai déjà tout donné. Regarde ma condition. Donne, te dis-je. Mais quoi ? Je te dis que je t'ai déjà tout donné. Non, tu ne m'as pas tout donné. Tu ne m'as pas donné ta souffrance. J'ai pleuré. J'avais une réponse à ma question du matin. Et ma pensée, qui avait vagabondé sans mon autorisation, me ramena aussi cette réflexion. Quand un enfant vient au monde, quand on est, on représente l'espoir. On représente l'espoir, l'espoir de tout. Et après, on passe nos temps à des oeuvres. Cela dit, c'est tant mieux. Tant mieux si on déçoit les ambitions de nos parents. Et tant pis pour nous si on les réalise au lieu de notre propre. Puis, on se déçoit soi-même par rapport à nos ambitions. Et c'est tant mieux. On se libère de nos vanités, de notre orgueil. Et tant pis pour nous si on reste à vivre dans notre volonté, sous son contrôle. Enfin, on commence à être fiers d'avoir gagné sa propre vie. Juste avant de réaliser qu'on ferait peut-être mieux de se laisser gagner par la vie. Alors, il y a une annexe à tout ça. Et ça arrive forcément à un moment dans le déroulé de ces événements. On déçoit nos enfants parce qu'on n'est pas des parents parfaits. Surtout la mère. Qui reste déçue et coupable à vie. Que c'est difficile à vivre. Douloureux même. Tous ces apparents échecs. Les souffrances qu'ils engendrent. Moi, je trouve que ça vaut le coup de les mettre dans le pot commun de l'humanité. On est tous pareils. On peut partager ça aussi. Plutôt que nos représentations. J'ai l'impression de dire tellement plus souvent « Bonjour, je me représente, je m'appelle Michel. » « Michel, Michel ! » Je ne suis pas là. Plutôt que d'y revivre, « Bonjour, je me présente, je suis Michel. » Toutes ces petites morts successives, il ne faut pas en avoir peur. Saloperie de peur qui ferme le cœur. Il ne faut pas en avoir peur. La mort n'est pas forcément un échec, non ? C'est même plus probablement la vie qui arrive de dos. Allez, je vais regonfler mon vélo. Merci. Merci, Michel Guigon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501